Je commence par des excuses. Je ne suis pas technologique. L'homme s'appelle Guy de Crespin. Le livre s'appelle « Les amours ancilaires » édition Michel Proutet. Je crois que la poste fonctionne encore si vous êtes un peu curieux. Simplement lire quelques vers de mon cru à toutes celles qui, dans leur solitude la plus profonde, ressentent le besoin le plus pressant. Le temple de Vénus, enchassé sous son mont, accueille ses dévots, écartant les tentures et les voix, effleurant les conchilucultures, sa langue en abole, un seul ou plusieurs doigts, pratiquant l'hyperbole, etc. Alors si par malheur, en ces temps tourmentés, vous vous retrouvez à tourner dans 10 mètres carrés, il se trouve que je vis depuis trop longtemps seul dans un hôtel particulier, ma foi, qui possède plusieurs chambres. Alors si certaines souhaitent en parler, je serai demain matin à 10h30, précise, dans la file d'attente du monoprix de la rue de Grenelle. Voilà. J'aurai une chemise ouverte avec une rose rouge à l'encolure. Alors, à demain, voilà, Guy de Crespin. Voilà.